J'espère que vous m'entendez bien. Merci Capitole du Libre de me donner la parole ce matin pour discuter communauté et système d'exploitation Linux. Super soirée hier, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé l'événement social. J'espère que vous avez aussi profité et que vous allez voir des belles conférences aujourd'hui. Je vais rapidement me présenter. Mathieu Tortuillot, je suis ingénieur Linux chez Microsoft depuis un an et demi. Au sein duquel je travaille sur une distro qui est open source et qui est community driven, un peu portée par la communauté. Je m'occupe principalement des questions SE Linux sur la distro. Donc mettre ça en place. Toute la partie test automation autour de la distro en elle-même. Et puis bien sûr la partie provisioning. Comment est-ce qu'on va déployer des instances et les configurer au boot. Dans le civil, je suis membre aussi de l'association ingénieurs sans frontières dans l'équipe informatique. Avec mon ami Jovian qui est ici présent, si vous voulez parler ingénieurs sans frontières et engagement au sein de l'association. Et co-créateur aussi de l'association DevOps SRE France. Où on organise des événements autour des thématiques DevOps et SRE. Notamment le summer camp à Chambéry qu'on a organisé en septembre. Avec des conférences le matin, de la randonnée de l'escalade l'après-midi autour des sujets DevOps. Donc l'objectif c'était d'avoir un temps dédié pour les discussions. Donc voilà, ça c'était la petite présentation rapide. Du coup maintenant Flatcar, qu'est-ce que c'est en lui-même ? Parce qu'on va parler de ça. Donc Flatcar c'est une distro Linux qui est basée sur Gen2. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît Gen2 Linux ? Deux noms ? Super. Et Flatcar en fait historiquement c'est anciennement CoreOS. Et qui connaît CoreOS ou qui a entendu parler de CoreOS ? Super. Et du coup CoreOS c'est donc une distro Linux qui est dédiée pour faire rouler des conteneurs. Donc ce n'est pas la distro Linux qu'on va installer sur son ordinateur pour travailler tous les jours. utilisés au quotidien. C'est vraiment une distro Linux qu'on va déployer pour faire rouler des conteneurs. C'est ni plus ni moins. Et CoreOS donc historiquement c'est une entreprise qui avait été rachetée par Red Hat à l'époque. Et il y a un groupe de développeurs qui se sont dit bon on va forquer CoreOS avant que ça devienne propriétaire. Et on va faire Flatcar. Et du coup c'est comme ça que Flatcar est né. C'est simplement un fork de CoreOS initialement. Et avec un massif CED pour remplacer toutes les occurrences de CoreOS en Flatcar au sein des configurations et des repos Git. Mais voilà historiquement c'est vraiment une continuité de CoreOS. Donc CoreOS lui de son côté a continué son petit bonhomme de chemin. Il est devenu Fedora CoreOS. Donc c'est à peu près les mêmes développeurs qui travaillent dessus. C'est juste qu'ils ont complètement remanié l'architecture. Comment est-ce que c'est fait et comment ça fonctionne. Mais ça reste globalement le même type d'OS. Donc faire tourner des conteneurs. Et du coup Flatcar a quelques petites spécificités par rapport à une distro Linux régulière. Donc par exemple ça va être immutable. Donc le slash USR est en lecture seule. Par exemple ça permet d'avoir des configurations qui sont en lecture seule. Et si on veut venir les surcharger on va les mettre dans un slash ETC. Mais l'objectif c'est d'avoir que des configurations qui ne vont pas bouger. Donc ce qui fait que c'est la responsabilité de l'équipe de développeurs au final. de faire ces configurations là pour que l'utilisateur final puisse les consommer ou alors les surcharger. On a aussi un système de mise à jour automatique. Donc l'objectif de Flatcar c'est faire tourner des conteneurs. Donc vous l'aurez compris aujourd'hui ça va être principalement utilisé comme un nœud Kubernetes. Dans votre cluster si vous n'avez pas du service managé ou même si vous en avez d'ailleurs. Et l'objectif c'est vraiment d'oublier qu'on a une distro Linux qui va faire tourner des conteneurs. Donc c'est vraiment se concentrer sur les conteneurs qu'on va faire tourner. et pas se concentrer sur la distro qu'il y a en dessous. Donc au final tous les outils sont déjà installés pour faire tourner du docker ou du container D. Même Podman si on a envie. Et donc les outils sont déjà installés et mis à disposition. Et en fait il y a juste à utiliser à déployer ces conteneurs et profiter. Donc ça c'est la théorie. Et mise à jour automatique du coup en fait on va pouvoir souscrire à des channels de release. Et ce qui fait que dès qu'il y a une nouvelle version de Flatcar qui est disponible. Votre nœud va tout simplement se mettre à jour automatiquement. Et récupérer donc les derniers correctifs de sécurité des logiciels qu'il y a dedans. Et pouvoir vous assurer la meilleure sécurité au niveau de votre charge. Donc du coup parlant du cycle de release. C'est un peu le nerf de la guerre de Flatcar. C'est un peu tout le développement tourne autour du cycle de release. Donc en gros toutes les deux semaines il y a une release qui sort. Donc la release elle sort d'abord en alpha. Et alpha c'est vraiment tout le nouveau développement qui est là. Donc les nouvelles fonctionnalités, les introductions de nouveaux paquets. Voilà tout ce qui est un peu expérimental. Et elle va passer quelques temps en alpha. Une fois qu'elle est assez mûre elle va passer en bêta. Et une fois que la bêta est assez mûre elle va passer en stable. Donc c'est un peu comme ça que sont gérées les releases Flatcar. Et du coup ce qui fait qu'en stable on a quelque chose qui est assez pare-balle entre guillemets. Parce que ça a déjà été expérimenté en alpha et en bêta. On recommande même aux utilisateurs d'avoir quelques nœuds bêta au sein de leur cluster. Pour s'assurer en fait d'identifier les régressions assez rapidement. Et de pouvoir les corriger avant que ça arrive en stable. Donc ça c'est au niveau du cycle de release. Donc ça en fait à chaque fois qu'il y a une promotion on incrémente la version mineure. Et donc au final on est à 0.0, ensuite 1.0 et ensuite 2.0. Et bien évidemment on va y avoir des releases de maintenance. Où là on va incrémenter le numéro de patch. Donc ça c'est vraiment la partie théorique. Il y a une quatrième chaîne. C'est la LTS pour Long Time Support. Là je ne l'ai pas indiqué pour juste garder les choses assez simples pour l'instant. Parce que c'est assez compliqué à appréhender de prime abord. Et du coup qu'est-ce qu'on met dans une release ? Et donc c'est là que va intervenir forcément la communauté. Parce que Flatcar c'est porté par la communauté. Donc ce n'est pas l'équipe de développeurs de Flatcar qui vont choisir un peu arbitrairement les logiciels à mettre à disposition au sein de la distro. C'est vraiment la communauté. Donc dans une nouvelle release on va avoir des mises à jour de paquets. Flatcar est immutable. Et donc on n'a pas de package manager. On n'a pas de gestionnaire de paquets. Ça peut paraître complètement bizarre sur une distro Linux de ne pas avoir de gestionnaire de paquets. Mais en fait il faut faire confiance à ce qui vient et ce qui est existant au sein de la distribution. Donc vous ne pouvez pas vous connecter sur un nœud et puis faire apt install le logiciel de votre choix. Ou l'um install ou ce que vous voulez. Donc l'objectif c'est vraiment de diminuer un petit peu la dérive entre la distro que vous aurez dans votre nœud. Et la distro qui est mise à disposition par les développeurs. Donc dans une nouvelle release on va avoir des mises à jour de paquets. On va avoir des résolutions de bugs. Pas tellement quand on fait une nouvelle release il y a toujours des bugs qui sont introduits. Ça peut être des bugs kernel, ça peut être des bugs de logiciels. Donc il faut les corriger. Et on a aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc les nouvelles fonctionnalités elles vont être définies un peu comme la plupart des logiciels open source. Sur du long terme et du court terme. Donc pour ça on utilise GitHub, la vue avec les projets. Et sur le long terme en fait ça va être des roadmaps un peu comme on va avoir en entreprise. Donc qu'est-ce qu'on va avoir idéalement dans 6 mois, 1 an au sein de Flatcar. Une grosse fonctionnalité, un gros changement. Et le court terme, ça ça va être des utilisateurs qui vont arriver et qui vont dire Ouais moi j'aimerais bien que dans Flatcar il y ait Temux par exemple. Et du coup si la communauté dit Ouais Temux ça serait intéressant de l'avoir au sein de Flatcar. Et bien on va l'implémenter. Ou alors on a certaines fois en fait des utilisateurs qui viennent simplement avec leur patch. Et qui disent bah moi j'aimerais bien activer tel ou tel module du kernel. Et puis bah au final ouais ça fait du sens d'avoir ça. La communauté est contente avec. Et puis ça augmente pas le poids considérablement du kernel. Ou encore même de la distro. Donc ça va être incorporé. Donc bien sûr ces vues là elles sont publiques. On peut aller faire un tour dessus et regarder ce qu'il y a à regarder. Donc ça par exemple c'est chaque release. Vous voyez release 2022, 21 novembre, le 7 novembre, le 24 octobre. Donc c'est vraiment temporel pour chaque release. On va avoir un ticket. Et un ticket soit c'est un correctif de sécurité. Je pense qu'il doit y avoir OpenSSL qui se balade quelque part par là. Je ne le retrouverai pas. Mais du coup il y a les correctifs de sécurité. Mais aussi des résolutions de bugs comme j'ai dit. Ou alors des nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées. J'en cherche une par exemple. Donc là vous voyez qu'il y a du SQLite qui a été mis à jour. Parce qu'il y avait des failles de sécurité dessus. Du GLibC qui est mis à jour aussi pour les mêmes raisons. On a ContainerD qui est aussi mis à jour automatiquement. Pour être toujours sur la dernière version des environnements de container. Et on a aussi des résolutions de bug fixes. Donc ça c'est pour la partie court terme. Donc en fait là, 21 novembre c'était la dernière release. Donc on voit qu'il y a une alpha et une bêta qui sont sortis avec ça dedans. Et pour la partie un peu plus gestion de projet. Là on a des épiques un peu comme on pourrait dire. Où il va y avoir des points qui sont un peu plus longs à mettre en place. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. Donc par exemple la partie TPM 2.0. Ça c'est quelque chose qu'on nous a demandé plusieurs fois. Mais avant d'arriver à avoir ça d'activé et fonctionné sur Flatcar. Il va falloir faire beaucoup de choses en amont. Donc du coup on le garde ça comme une roadmap. Et puis voilà. Donc d'autres fonctionnalités. Et ça n'importe qui en fait est libre de venir en créer une. Ou venir les challenger. Donc venir discuter un peu dans la conversation GitHub. Jusque là rien de nouveau sous le soleil. En fait comparativement à un projet open source classique. J'ai envie de dire. Donc ce qu'on peut s'amuser à voir du coup c'est voir comment est-ce que la communauté est intégrée outre mesure. Par l'intermédiaire des nouvelles fonctionnalités. Et c'est là qu'intervient Matrix. Donc Matrix il y a un stand Matrix j'ai vu en bas. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le concept. C'est une messagerie décentralisée ni plus ni moins. Et en fait au sein de l'équipe Flatcar on n'utilise que ça. Et donc on a un channel Flatcar sur Matrix qui est public. Et en fait dessus on discute de tout publiquement. Entre mainteneurs et entre contributeurs. Donc il y a une centaine de personnes sur le chat Flatcar. Et en fait ça c'est un peu contre-intuitif. C'est un peu quand je parle de mon boulot. On est sur un channel complètement public. N'importe qui peut venir pour dire coucou. Pour discuter avec nous. C'est un peu contre-intuitif. Parce que des fois il y a des décisions qui sont prises. Mais en fait Flatcar il n'y a rien à cacher derrière. C'est un distro Linux open source porté par la communauté. Donc au final il n'y a pas trop de questions qu'il faut garder cachées. Donc la plupart des conversations se font là-dessus. Et ça je trouve ça intéressant aussi. Parce que des fois ça permet même de diminuer un peu le syndrome de l'imposteur. Qu'on entend souvent parler. Parce qu'on va se rendre compte que les mainteneurs comme d'autres contributeurs ont des questions. Des fois sur Flatcar comment ça marche. Comment est-ce que ça s'est implémenté déjà. Est-ce que tu peux me le rappeler. Et donc il y a plusieurs choses qui gravitent autour de Matrix. Et en fait il y a des questions générales. Donc des utilisateurs, des utilisatrices qui débarquent. Et qui posent des questions. Ouais j'aimerais bien déployer ça ou ça sur Flatcar. Comment est-ce que je peux faire. Donc là il va y avoir l'interaction qui va être faite. Et des fois et même la plupart du temps. Ça découle sur de la documentation. Qui va être créée en conséquence. Parce que s'il y a une personne qui pose une question. C'est qu'au final il y avait un endroit qui était lacunaire. Au niveau de notre documentation. Donc là on va créer une pull request pour mettre à jour la documentation. Il y a la partie bug et doc smashing day. Donc ça c'est vraiment des jours. Le bug smashing day c'est on va dire. On prend toutes les issues qui sont ouvertes sur GitHub. Et puis on va aller passer au travers de toutes celles qui sont ouvertes. Et voir si elles sont encore d'actualité. Est-ce qu'elles ont été résolues sur des dernières releases de Flatcar. Est-ce que c'était juste une personne qui ne savait pas comment utiliser Flatcar. Et qui a ouvert une issue. Est-ce qu'il manque des informations. Donc là en fait on va vraiment passer la journée. A passer au travers de tous les tickets. Là aussi la communauté est invitée. A participer à cet événement. Et souvent elle va être très impliquée. Parce qu'il va falloir qu'elle soit réactive. Si on tag la personne pour lui demander si ce ticket est toujours d'actualité ou non. Est-ce que lui non. Est-ce qu'elle peut apporter des informations. Et aussi le doc smashing day. Donc ça c'est un peu la version documentation du bug smashing day. Ça on va prendre aléatoirement des pages de documentation. Entre mainteneurs et entre contributeurs. Et on va essayer de dérouler toute la documentation. Pour voir si elle est toujours à jour et fonctionnelle. Comme on pourrait l'attendre. Donc ça c'est pour les divers événements. Et on a aussi les office hours. Les heures un peu bureaux. Où c'est une fois par mois. On va inviter la communauté à participer à cet événement. Donc l'événement il est assez simple. On ouvre une discussion sur Github. Et on va dire ce mois-ci à telle heure on va parler de flatcard. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Quelles sont les nouvelles mises à jour au sein du logiciel. Quelles sont les news au niveau de la communauté. Qu'est-ce qui se fait etc. Et aussi on va mettre en avant des membres de la communauté. Qui ont fait un travail qu'on a envie de mettre en avant. Donc là par exemple c'était un contributeur de chez Equinix Metal. qui venait nous parler de la partie SE Linux. Où est-ce que ça en était dans flatcard. Donc là c'est quelqu'un de la communauté qui a voulu parler pendant 5 minutes. De quelque chose qu'il avait fait au niveau de l'OS. Et puis on va aussi avoir des démonstrations. Donc ça c'est aussi un autre contributeur. Qui a fait une démonstration sur une fonctionnalité. Qu'il a implémenté au niveau des actions Github. Mais on essaie de mettre en avant le plus possible la communauté. Et d'inviter des personnes à contribuer au sein du logiciel. Du système d'exploitation. Et donc la plupart de ces office hours sont toutes sur Jitsi. Bon là c'est historiquement c'était Zoom. Maintenant c'est Jitsi. Et elles sont disponibles sur Youtube aussi. Pour si ça vous intéresse de regarder ce qui a été dit par le passé. Et communauté au pluriel aussi. L'objectif de Flatcar c'est d'essayer de créer des ponts. J'ai envie de dire avec les autres communautés de l'écosystème Linux qui sont existantes. Donc là par exemple c'est un extrait que j'ai pris il y a une semaine à peu près sur une de nos pull requests. La personne TheSamSam c'est un contributeur de chez Gentoo. Et ils disent ah c'est intéressant ce que vous avez patché de votre côté sur Flatcar. Vu que Flatcar repose sur Gentoo. Bah écoutez on va essayer de rapatrier ça sur Gentoo aussi. Parce que ça peut être cool au niveau de Gentoo d'avoir ce patch. Donc là il y a souvent des discussions comme ça. Où on est amené à collaborer avec d'autres communautés. Donc là il y a aussi un autre exemple. Que je trouvais assez pertinent de le faire. Vous n'êtes pas obligé de lire. C'est juste pour illustrer les exemples. Mais ça c'était une collaboration qu'on a eu avec Fedora CoreOS. Donc en fait pour montrer qu'on est toujours amis amis avec cette communauté là. Et au final on aurait pu faire un développement de notre côté pour faciliter un problème qu'on avait. Mais on a décidé finalement de contribuer avec Fedora CoreOS sur un logiciel. Pour qu'au final on donne à la communauté le choix dans ces outils. Si on est dans l'open source. Et l'utilisation de ces outils. Donc ça c'est un exemple avec Fedora CoreOS. On a aussi un exemple avec Falco. Pour celles et ceux qui connaissent Falco. Où il y avait un problème au niveau des drivers Linux. Qui n'étaient pas supportés par Flatcar. Donc ça aussi on aurait pu le corriger downstream. Mais on a préféré faire directement la contribue au niveau de Falco. Et la dernière en date. Au niveau des communautés. Flatcar fait partie du Linux User API Group. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la création de ce groupe là. Il y a 2-3 semaines. Quelque chose comme ça. En gros c'est des gars de chez Systemd. De chez AWS. De plein de cloud providers. Mais aussi de projets open source relatifs à l'écosystème Linux. Qui ont lancé cette initiative. Pour un peu définir quel sera le Linux de demain. Le distro Linux de demain. Avec tous les concepts d'immutabilité. De provisioning. De boot. Qu'il y a autour. Donc ça. Et pour la petite histoire. Il y aura une track au FOSDEM. Dédiée. Pour ce groupe là. Pour tous les sujets autour de ça. Donc si vous êtes intéressé. Pour soumettre un talk. Sur ce genre de sujet. N'hésitez pas. Et Flatcar sera aussi au FOSDEM. On aura un stand sûrement. Et du coup. Microsoft dans tout ça. Parce que. Donc je suis ingénieur Linux. Chez Microsoft. C'est une question. Que l'on me pose assez souvent. Donc. En 29 avril 2021. Microsoft annonce publiquement. Le rachat de l'entreprise Kinvolk. Kinvolk. C'est donc l'entreprise. Chez qui je travaillais avant. Et qui s'occupait notamment. Du développement de Flatcar. Mais aussi. Développement d'autres distros. Comme Locomotive. Par exemple. Ou aujourd'hui. Inspecteur Gadget. Qui sont des logiciels open source. Qui sont assez utilisés. Au niveau du monde cloud native. Du coup. Microsoft. Donc fait son annonce publique. Au niveau de l'équipe Flatcar. On était. On avait un petit peu peur au début. On s'est dit. Bah tiens. Qu'est-ce qui va se passer. Microsoft. Qui nous rachète. Est-ce que Flatcar. Va continuer à être supporté. Par la communauté. Est-ce qu'il y aura toujours un effort. Qui sera fait à ce niveau là. Pour promouvoir le côté communautaire. De la distro. Et donc. Microsoft. Avait promis de s'engager. Sur. Continuer à développer. En fait. Toutes cette. Donc ça. Cité de l'article. Que je vous ai mis en source. Du coup. Ils ont dit. Bah on va continuer à investir. Pour le développement. De la distro. Et de la communauté. Et bah là. Ça fait un peu plus d'un an. Et je peux. Confirmer que. Bah ça marche bien. Donc ça. Il y a eu pas trop de changements. Au niveau du développement de Flatcar. Au niveau de la prise de décision. Etc. Donc ça. C'est assez cool. Ça continue à rester communautaire. Et je dirais même. Que ça. Ajouter des avantages. Pour la communauté directement. Par exemple. La version LTS. De Flatcar. Dont j'ai parlé tout à l'heure. Était initialement payante. Parce qu'en fait. Il fallait bien une source de revenus. Pour l'entreprise Kinvolk avant. Donc. La version LTS. Était payante. Et du coup. Maintenant. Bah on a plus besoin d'avoir une version LTS payante. Parce que. Microsoft qui est derrière. Donc pour la communauté. C'est favorable aussi. Parce qu'ils vont avoir. La possibilité d'utiliser une LTS gratuitement. Par exemple. Et aussi. On a mis l'accès un peu plus. Sur des logiciels communautaires. Donc comme je vous montrais. Il y avait Zoom avant. Maintenant. Ça va être Jitsi. Pour l'utilisation. Pour les Office Hours. Donc voilà. C'était un peu. Un peu un panorama. De l'aspect communautaire. De Flatcar. Donc. Il y a plein de. Aussi. De tutos. Et de documentation. Sur comment fonctionne Flatcar. Parce que si vous êtes intéressé. Pour l'utilisation. Sur du cloud privé. Ou du cloud public. Ça fonctionne très très bien. Ou même sur du QMU. Il y a plein de documentations. D'exemples sur internet. De comment ça fonctionne. Mais voilà. J'avais envie de parler un peu. De l'aspect communautaire. Que je trouve. Qui est vraiment intéressant. Et même à travailler au quotidien. C'est super cool. Et essayer un peu. De donner des idées. A d'autres personnes. Ou récupérer des idées. D'autres projets open source. Pour essayer un petit peu. De faire une initiative un peu commune. Et favoriser l'inclusion. Et développement de projets open source. Donc voilà. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Moi je suis là encore toute la journée. Et puis voilà. Au plaisir. Merci. Pardon. Alors on a une question. Est-ce que c'est intégré dans KubeSpray ? Je ne sais pas. Et je ne pense pas. Oui. Alors. Donc la question c'est. Si j'ai bien compris. Est-ce que le cas d'usage. C'est de faire tourner ça. Sur des nœuds Kubernetes. Donc Flatcar. C'est une distro Linux. Qui fait tourner des conteneurs. Donc ça c'est. C'est le paradigme initial. Et en fait. On va pouvoir l'utiliser. Comme un nœud. Au sein de Kubernetes. Pour pouvoir faire tourner. En fait. Son KubeIDM. Et toute sa charge. Kubernetes quoi. Donc l'objectif. C'est. Demain. Vous voulez déployer un cluster. Je ne sais pas. Je dis. Sur OpenStack. Un cluster Kubernetes. Vous pouvez utiliser Flatcar. En fait. Comme système de base. Pour faire tourner. Votre cluster Kubernetes. Donc l'objectif. C'est vraiment. C'est d'avoir un système. Où on oublie. Qu'il existe. Parce qu'en fait. Il va y avoir. Les mises à jour automatiques. Tous les logiciels utiles. Pour faire rouler des conteneurs. Et en fait. Vous n'avez pas. Vous occupez. D'installer. Par exemple. Si demain. Vous utilisez un Ubuntu. Pour faire tourner un cluster Kubernetes. Il va falloir installer les logiciels. Il va falloir. Faire. Configurer. Etc. Là. Avec. Flatcar. Ça vient. Si vous avez une VM. Avec un Debian. Pour faire tourner du cube. Oui. Ça. C'est le cas d'usage. Ouais. Ouais. Non. Il n'y en a aucune. En fait. C'est juste. D'avoir une distro. Pour faire tourner des conteneurs. Et. Je prends le raccourci. De parler de Kubernetes. Parce que. C'est ce qui se fait le plus. Dans le cas d'utilisation. Mais. Moi. J'utilise Flatcar. Pour juste faire tourner des conteneurs. Parce que. J'ai juste besoin. De faire tourner un Nginx. Et puis. Un conteneur applicatif. C'est tout. J'ai pas besoin. D'avoir. Toutes. Des dépendances. Kubernetes. Mais. Le cas. Le plus fréquemment. Utilisé. C'est pour faire tourner du Kubernetes. Top. Bah. Écoutez. Bon appétit. Et puis. Encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.